Musique Et salut tout le monde et bienvenue sur Reptimorph Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo J'ai fait pas mal de vidéos sur mes mentes, sur mes phases Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu sur les serpents Donc je vais faire une vidéo où je vais vous présenter les phases que j'ai sélectionnées Et pourquoi Il y a certaines phases chez certains éleveurs qui n'ont pas d'intérêt Mais moi je les ai sélectionnées parce que je les aime Et je vais vous les montrer Et je vais vous montrer les serpents en détail Et ce que j'aime chez ces serpents Allez on y va Alors la première phase que je vais vous montrer c'est le Sun Kizet Ghost Alors pourquoi j'ai sélectionné cette phase Parce que déjà à la base j'adore le Sun Kizet Parce qu'il travaille sur le motif Et je le trouve vraiment trop trop beau Mais là avec le Ghost je trouve ça juste hallucinant En plus celle-ci elle est Silver Queen Donc on peut voir au démarrage de la tête Il y a pas mal de jaune Et je trouve qu'elle est vraiment bien délavée Le Ghost est juste magnifique Le contrast est vraiment beau Comme on peut voir Moi c'est une de mes phases préférées Une phase assez simple Mais une phase que j'aime Comme on peut voir Les motifs sont juste magnifiques Donc dans le même genre j'ai le mal Sun Kizet Qui est tout simple Mais que je trouve aussi magnifique Et donc après je vous montrerai Les phases suivantes Que j'ai sélectionnées Pour cette vidéo Phase numéro 2 On va dire ça ressemble aussi au Sun Kizet Mais bon c'est pas du tout ça C'est la Ice Donc la Ice à la base C'est un laveur Croisé avec un anérie Et comme on peut voir L'anérie a carrément disparu Je trouve Il est délavé Les motifs sur les côtés On peut voir Il n'y en a plus beaucoup Il reste que des motifs sur le dessus Et pour ceux qui s'y connaissent L'anérie est vraiment fort fort noire Là les motifs sont vraiment gris Et le gris clair est passé On va dire un peu blanc Vraiment grisâtre Donc comme on peut voir Le laveur Il délave vraiment Énormément les motifs Et ça c'est une phase que j'adore Le laveur c'est un serpent Qu'on ne trouve pas partout On trouve surtout en expo J'ai la chance d'avoir La Ice à un ami Qui lui fait des laveurs Que je trouve vraiment Juste magnifique Comme vous pouvez le voir Une super belle phase Une de mes préférées C'est la phase Ice Donc la va Anérie Alors la phase suivante Une phase que Peu de personnes possèdent Et que j'adore C'est le Scales J'ai eu la chance d'en avoir Par un de mes amis PG Reptile Vous pouvez suivre sa chaîne sur Youtube Il fait quelques vidéos Il y a un mot qu'on n'a pas posté Et comme vous pouvez le voir C'est juste magnifique Le Scales Ce serpent Dépourvu d'écailles Alors celle-ci Elle a juste une ligne d'écailles Sur tout le dos De la tête jusqu'en bas Et en bas elle a un peu plus d'écailles Donc là c'est une femelle J'espère que L'année prochaine J'arriverai à la faire reposer Avec mon Tessera J'ai essayé cette année J'ai rien eu Donc on verra l'année prochaine Avec le Tessera Aneri Et le Scales On va voir si j'ai la chance D'avoir des Scales Tessera Aneri Comme on peut voir Les motifs sont juste Trop trop beaux Avec le Avec le Scales Ça travaille vraiment On voit vraiment aussi Au niveau de la tête Le changement Sur la tête sans écailles C'est juste magnifique Donc voilà Pour cette phase Alors la phase suivante C'est le Tessera motelé Alors Comme on sait Le motelé Ça donne des ronds Mais là Avec la phase Tessera On peut voir Il n'y a plus de ronds du tout Ça fait des lignes Mais Comme on peut voir Les couleurs On voit très très bien Ça fait des lignes De plusieurs couleurs Celle-là Elle est juste Hallucinante de phase Moi je la trouve Juste magnifique C'est un de mes mâles Que j'aimerais placer Sur du caramel Parce qu'il y a de caramel Donc on verra Ce que ça va donner En plus j'ai une femelle Caramel motelée Donc si j'arrive à avoir Les Tessera motelés caramel Je vous montrerai ça Ça sera pour l'année prochaine Dans mes reproductions Mais cette phase Je la trouve juste magnifique En plus comme on peut voir La ligne est presque parfaite Il y a juste au niveau de la queue Qui manque un petit détail Mais sinon Elle est parfaite Je trouve juste Hallucinante Et magnifique C'est vraiment une phase Superbe Donc là On va passer sur une dernière phase Que je vais vous montrer Dans mes phases préférées J'en ai encore d'autres Mais je ne vais pas tout vous montrer Je sélectionnais vraiment Mes coups de cœur Et vraiment tout ce que je préférais Dans mes phases Les autres je les aime aussi Mais celle-là C'est vraiment celle Que j'adore Alors là On passe sur la Tessera Tessera normale C'est une phase Que j'adore vraiment Du changement de motif Chez ce serpent Donc là C'est une classique Mais je la trouve vraiment magnifique J'adore ses couleurs Comme on peut voir Le contraste Des motifs Le noir qui entoure Les motifs Et tout Moi j'adore vraiment cette phase Donc le Tessera C'est une phase Qu'on retrouve de plus en plus Donc Moi je la trouve vraiment Magnifique C'était tout petit serpent Que j'ai acheté Et ils ont bien grandi Donc j'espère l'année prochaine Que ça va être Bien gros Pour pouvoir les reproduire Donc là C'était la Tessera Voilà c'est tout Pour cette petite vidéo Sur mes phases préférées Alors j'en ai encore Pas mal de serpents Mais là je vous ai montré Celle qui me tenait à coeur Mes phases préférées Et donc n'hésitez pas A me poser un maximum De questions encore Pour que je puisse monter Enfin cette petite vidéo Question réponse Vous me posez vos questions Et je vous réponds en direct Dans ma prochaine vidéo Et je vous dis A très bientôt sur Reptimorph N'hésitez pas à vous abonner Et à partager à vos amis Parce que ça me motive A faire un peu plus de vidéos Et je vous dis A très bientôt Sur Reptimorph Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz